Musique Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire l'histoire de la famille souris et le potiron de Kazuo Iwamura aux éditions de l'école des loisirs. La famille souris et le potiron Cette graine de potiron est une étincelle de vie du grand-père. Et nous allons la planter ensemble, ajoute papa. Il faut sarcler et bêcher pour préparer le terrain. Un ver de terre fait peur à l'un des petits frères. Plantons la graine. Repose-toi bien petite graine, prends des forces et donne-nous une belle plante vigoureuse. Pas le moindre germe de potiron. Que fait donc la graine ? Est-ce qu'elle dort ? Est-elle seulement encore en vie ? Ça y est, la graine a germé. La pousse lui sous la rosée du matin. Chut ! Doucement, ne la dérangeons pas, dit le grand-frère. Cinq ou six belles feuilles ont poussé. Hé les petites bêtes, ne venez pas nous les manger. Protégeons les alentours avec des herbes sèches. Encore et toujours de la pluie. Cela ne gêne pas l'escargot ni la grenouille qui adorent être trempées. La plante, elle, grandit à vue d'œil. La jolie fleur de potiron à peine éclose, attire abeilles et papillons. Tout baigne dans la douce lumière du soleil matinal. Le petit potiron est si petit et si rond qu'il mérite bien son surnom. De petit rond. Il a besoin d'un bon matelas d'herbes sèches. Quel vent, quelle pluie, c'est une vraie tempête. Courage petit rond, tiens bon, nous sommes avec toi. Sous le clair de lune, les crayons chantent et les grenouilles se répondent de loin en loin. Les fleurs se balancent tendrement. Petit rond est devenu un magnifique potiron. Une brise légère accompagne le chant des cigales. Regardez, notre potiron est juste à point. Ouh, maman, mamie. Même les mentes et les libellules sont venus l'admirer. Le travail a commencé. L'intérieur est rempli de bonnes graines. Ouh, hois, hois, font les porteurs de panier. Les croquettes, la soupe, le gâteau, le pâté en croûte, tout est au potiron. Et c'est très bon. Plus une belle réserve de graines, se félicite grand-père. Sous-titrage ST' 501